Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous pourrons sur une mesure que les ministres de finances, Ranganaden Padayatit, a annoncé dans ce discours du budget 2022-2023, le prime à l'emploi. C'est une mesure qui peut donner un travail à presque 10 000 dimons. Comment ça peut passer ? Et ce soir, nous pourrons avec nos invités qui expliquent-nous comment les gens peuvent faire pour bénéficier sous cette scheme. Nous sommes avec nous sur ce plateau, Mamadou Zia, directeur des opérations à l'AMR. Bonsoir, Mamad. Bonsoir, Abinash. Et Mokshada Gangaram, technical officer à l'AMR. Bonsoir. Bonsoir, Abinash. Donc, pour finir, le prime à l'emploi, c'est presque 10 000 dimons qui peuvent gagner le travail. Donc, c'est l'AMR qui peut gérer un peu ce scheme, le prime à l'emploi. Comment ça ? Qui était ça, d'abord ? Alors, le prime à l'emploi, comme on dit, Abinash, c'est un scheme qui est mis en place par le gouvernement pour qu'il donne travail à peu près 10 000 personnes. Cette condition, c'est qu'il faut que la personne est âgée entre 18 et 35 ans. Et pour la madame, même jusqu'à 50 ans, c'est-à-dire, c'est pour amener sa banne dimons là vers l'emploi. Alors, il faut dire qu'il y a sa banne dimons là. Je partage le travail pendant les derniers six mois. Là, je suis éligible pour joindre le scheme. Là, un employeur, pourquoi pas avoir employé ? Ce qui peut arriver, c'est que le gouvernement, à travers l'AMR pour payer la paie de base jusqu'à concurrence de 15 000 roupies. C'est-à-dire, si j'ai la paie, disons, les 12 000 roupies, l'employeur pour faire une déclaration à l'AMR et l'AMR pour payer à l'employeur les 12 000 roupies. Mais si la paie-là, il dépasse 15 000 roupies, le gouvernement pour soutenir l'employeur jusqu'à 15 000 roupies. Et l'employeur, il a le commitment, l'obligation pour qu'il garde sa employée dans l'emploi pour au moins trois ans. C'est un petit peu les comptes de ce scheme-là qu'on m'a dit pour moi aussi. Avant, nous voulons le banne secteur. Donc, ce qui vous dit, c'est très intéressant. Donc, un petit peu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas travailler sous ce scheme-là. Exactement. Et cela paie jusqu'à 15 000 roupies. Oui. Alors, ce qui est arrivé, cela paie, il dépasse son employeur, il dépasse son secteur, il dépasse son compétence, son employeur, pour donner cela paie d'après comment le marché de travail était. Si cela paie moins que 15 000 roupies, il vous paie la totalité. Mais si il est plus que 15 000 roupies, le gouvernement pour contribuer à travers l'AMR, 15 000 roupies doit cela paie pendant un an. Disons, il y a un chauffeur, il gagne 10 000 roupies. Donc, l'AMR pour en bourse 10 000 roupies. Oui, pour en bourse 10 000 roupies, il est employeur. Mais c'est-à-dire que, par exemple, nous connaissons qu'un employeur, il est ouvert à un employeur full-time. Si on dit un employeur full-time, le minimum wage est 10 075. C'est-à-dire, minimum, c'est 10 075 qu'il y a un employeur pour vous en payer. Là, l'employeur a fini de payer. Là, nous, nous pourrons vous, c'est l'employeur, il y a une procédure pour cela. Mais si, par contre, nous, déjà comme ça, l'employeur, cela paie de base, lui, mettons, 20 000 roupies, il est dans un secteur spécialisé, cela paie 20 000 roupies. L'employeur, là, il faut faire une application que nous, nous pourrons approuver. Là, l'employeur, quand il finit de faire cela, cela paie, il y a un return qu'il faut faire avec nous, quand il faut réclamer le remboursement de ce salaire-là. Là, nous vous remboursez, 15 000 roupies. Pendant les 12 mois qu'il est pour emploi, c'est-à-dire, plus bonus ici pour gagner le remboursement, pour bonus là, pour la période qu'il est finie d'employer. Donc, madame Gangaram, quel secteur est concerné par cette bonne mesure-là? Bon, le prix mal emploi, il concerne tout bon employeur de tout secteur. Nous, 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 d'un secteur spécifié. Mais, par contre, pour bon employeur, là, c'est plutôt pas une compagnie privée qui est concernée. Donc, nous, 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 nous concerne le ministère, le département gouvernemental, l'autorité locale et aussi l'entreprise publique. Et comme M. Ouzien a précisé, l'employeur-là, il doit toujours prendre l'engagement qu'il peut employer sa banque d'immouna pour un minimum de trois ans. Donc, ce qui m'en comprend bien, il concerne tous les secteurs privés à part employés de maison. Oui. Il concerne aussi l'ONG, l'association caritative. N'importe qui l'entreprise, qui a envie d'employer un d'immouna? Il est capable. Il est capable de faire le success scheme. Oui. Exactement. Exactement, il est capable d'employer. Et il est ouvert, mais je précise, d'être à petit précision encore, il est possible que la personne, c'est un Mauricien qui est résident à Maurice. Il est possible aussi d'employer un d'immouna pour un travail à plein temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert pour un part-time, comme c'est dit, il est en employé d'immouna à plein temps. Et ce salaire de base, il ne fait que vous êtes allé là, il faut gagner un remboursement jusqu'à 15 000 rupées. Mais il est capable qu'il se la paie, il dépasse 15 000 rupées aussi. Mais il ne faut pas qu'il se la paie, il dépasse 50 000 rupées. Il est capable d'employer un d'immouna jusqu'à 50 000 rupées. Mais seulement, si il est en employé d'immouna jusqu'à 50 000 rupées, il ne faut pas qu'il rentre dans cette scheme. Et donc, ce qui me comprend bien, c'est qu'il est en train de travailler pour bénéficier de cette scheme. Il peut avoir une télévision ce soir. Peut-être qu'il peut écouter tout. Il peut dire qu'il est en train de faire. Il est en train d'application à l'AMRE. Non, ce n'est pas l'employé qui veut avouer ce forum d'application. L'employé veut, bien sûr, le rôle de travail avec un employeur qui est capable d'employer. L'employeur, la cause de sa facilité qu'il met en place, il ne peut pas, comment dire, pour la première année, débourser l'argent depuis ce poste pour payer l'employeur. Bien sûr, il faut qu'il arrive à la fin du mois, il faut trouver les ressources financières pour lui faire payer ça. Et là, il est capable de gagner un remboursement de l'AMRE. Donc, comment ça passe, madame Gangaram ? Oui, alors, pour sa application-là, c'est un employeur qui vient faire sa application. Allez, nous précisons bien, un employeur. Exactement. Ce n'est pas un joueur qui vient à l'AMRE, qui apporte à sa travail-là, c'est un employeur. Non, c'est un employeur, comme tout le monde le système passeport électronique. Alors, l'employeur, le service, l'employee registration number, ce I-RN et ce password, le randonne système, donc www.amore.mu. Et là, il peut trouver un link. Bon, il y a le primaire d'emploi, bien sûr. Et puis, il peut trouver un link là-bas qui nous appelle comme application to join the primaire d'emploi scheme. Alors là, l'employeur, il a fini d'identifier qui est un dîme qui l'intéresse, prend sa primaire d'emploi là. Et il clique dans sa link là. Et le système, il est bien simple. Donc, il peut bien mettre le numéro de carte d'identité de l'employé. Ou bien, il y a un dîme qui est dans l'intention de recruter. Il y a le numéro de carte d'identité. Il y a le nom. Et ça date quand il y a le dépense pour faire bien comment ce travail. Donc, il y a trois détails là qui, comme on m'a dit, il est bien simple. Il y a le sous-midi qui est le nom à l'AMOE pour voir électronique. Allez, nous prenons l'exemple pratique. Moi, j'ai l'école maternelle. Moi, j'ai envie d'emploi à l'AMOE pour montrer à nos enfants. Ah, très bien. Je lis l'exemple. Alors, qui est arrivé? J'ai dit, nous, le 15 septembre, par exemple. Oui. Alors, l'école maternelle, la propriété, elle a l'équilibre. Mais il a fait un petit déjeuner. Il a fait un petit déjeuner. Quand il a fait un déjeuner. Je connais de l'endroit, il y a un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner. Oui, il faut qu'il y a assuré que c'est un déjeuner qui partenaient à travailler pendant les derniers six mois. Alors, elle a l'éclaté. Elle finit de l'éclaté. Si elle passe à l'éclaté, elle est capable d'employer. Elle a l'appelé, elle a l'appelé, etc. À partir de quand elle commence à employer à l'éclaté, comme à dire, là, nous, aujourd'hui, nous, le 15, elle pense qu'elle a emploié à l'éclaté à partir du 1er octobre. Mais elle a l'appelé un problème. Elle vit dans le website. Il y a un employeur. Il y a des années. Il y a des autres minutes. C'est-à-dire, elle a pris à l'emploi. Elle a une forme pour remplir. Qui est-ce qu'elle mette là-bas? Elle mette le numéro de corde d'identité pour les 10 personnes qui ont identifié là. Elle est capable d'être 10 personnes, elle est capable d'être 10 personnes. Elle mette ce numéro de corde d'identité. Elle mette la date à partir de quand elle a emploié cette 10 personnes là. Elle mette ce qu'elle a gagné. Elle mette les détails qui nous ont dit. Elle a l'éclaté. Elle a l'éclaté. Elle a l'éclaté. Quand elle a l'éclaté, elle a automatiquement, si elle a une condition respectée, elle a l'éclaté tout de suite. Tout de suite, elle a l'éclaté pour donner un message pour dire, OK, ou l'application pour jouer une scheme pour cette personne là, elle a l'éclaté. Ça veut dire là, elle est capable d'employer 10 personnes là. Même si elle vient d'employer 10 personnes là, elle a apporté le 20 aussi. Elle est capable. Mais il faut qu'elle a l'éclaté sur l'application. Elle dit, pour employer les autres, elle a apporté le 20. Elle a l'éclaté. 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 La fin du mois d'octobre, elle a payé la personne. Elle a payé qui est l'éclaté. Elle a 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 l'éclaté. En novembre, elle a fait sa rété. Elle a fait sa rété en novembre. En même temps, elle est capable aussi de faire une application à la MRA, une application pour gagner sa remboursement là. Elle a sa application là, bien sûr, elle a l'éclaté sur le return qu'il est fait pour CSG parce qu'il a besoin de faire sa rété en CSG. Elle a l'éclaté pour faire le nécessaire pour qu'il paye ce qu'il a besoin de payer. Il n'y a pas 20 000, il n'y a pas 20 000, ce qu'il a besoin de mettre. Et ça, il faut qu'il ait pour gagner prime à l'emploi là. Le fait qu'il ait des actes de nos renseignements là, il a fini de remplir. Il a fini de remplir. Il a fini de faire ce qu'il a gagné d'approulement pour tel du monde avec tel du monde et il a mis d'autres salaires. Et elle a si toutefois arrivé qu'il n'est pas fini d'emploi et tout le monde. Parce qu'il va arriver et il a fini de faire un accord, il arrive où pour emploi et tout le monde et tout le monde décide de ne pas vivre de la maison. Là, il y a une possibilité à droite pour vous dire qu'il n'y a pas de joint employment là. Ou bien, ce qu'il y a, il y a un détail, il y a un premier return qui est pour faire le même. Il vous demande qui compte la banque qui est pour mettre. Nous, il y a un compte de la banque qui est pour servir pour payer le dernier CSG qui est payé. Si vous voulez, vous pouvez changer pour faire le paiement dans sa compte de la banque. Deuxième mois pour aller comme ça, troisième mois pour aller comme ça, jusqu'à le deuxième mois. Mais seulement, il y a un peu autant que l'employeur connaît qu'il y a un engagement lors de l'application qui est fait à la même qu'il n'y a pas comme dire que 12 mois là finissent, ils mettent 10 mois pour gagner le droit. Il n'y a pas de l'emploi. Nous souhaitons tout le temps, mais d'après la loi au moins 3 ans. Donc, pareil comme ça, l'école, le propriétaire, l'école, dans n'importe quel secteur, Njimun, qui peut en vie emploi Njimun, il suive sa procédure qui peut dire là dans tous les secteurs où il est énuméré à part d'un employé de maison. Exactement. Exactement. Il fait exactement pareil comme on m'a fait expliquer. Et pour résumer aussi, le paiement, ça veut dire le paiement comment on dit ça veut dire travailler là, il n'y a pas besoin d'un mauré paier l'île, c'est ce patron qui peut payer là, le paiement. Le paiement, bon, nous, nous pouvons payer l'employeur. L'employeur. L'employeur, il finit de faire ce la paie chaque fin du mois. L'employeur, il fait ce la paie normalement. Il fait le normal. Là, il faut faire ce la paie, il faut faire ce ban return comme en CSG, nous pouvons dans NSF, nous pouvons dans Training Levy, nous pouvons dans ce POGF. Il faut bien finir de faire tout ce ban return avec ce ban correspondant de paiement. Là, quand il finit de faire ça, il fait une réclamation pour gagner ce paiement mensuel des primes à l'emploi. C'est là qu'il rentre dans le website pareil et toujours pour avoir électronique. Cette fois-ci, il a l'application pour mon Fli permettant de prendre l'emploi. Alors ici, il est ré-servi sur ION, donc sur Employee Recession Number avec ce password, il accède le système, il fait sur l'application. Là, quand il est pour rendre dans ce système, comme M. Ouzienne a bien expliqué, il finit, il est pour gagner de détails, tout ça va à une personne qui a déjà fini à approuver dans sa première étape. Alors, première étape, ce qui s'est passé ici, demande-nous un approuval pour tout ça qui a l'intention d'employer là. Et là, maintenant, la fin du mois quand il est fini par ça, c'est la ligne finie, payer les demandes et pour la suite, il demande-nous cette réclamation pour nous payer ça à l'argent de prime à l'emploi. Il fait sur l'application et quand il rentre là-dedans, il peut trouver un demandes qui a déjà fini d'être approuvé. Donc, il peut avoir une liste là-dedans pour l'employé vérifier exactement ce qu'il y a une personne même. Et aussi, il peut demander ce bank account comme M. Ouzienne disait, ce bank account il peut déjà pré-file. C'est-à-dire, ça nous finit comme si, pour minimiser un petit peu l'erreur qui est capable d'arriver avec le bank account. Et le bank account nous prend pour ce dernier CRG return quand la personne est servie pour faire ce dernier CRG return, ce paiement. Nous prend ce bank account et nous pré-file dans son application directement. Et au cas où la personne peut trouver qu'il paye un bank account d'étésse là-bas, il n'y a pas de pré-file, il met ce bank account là-bas qu'il n'y a pas envie de servir mais il est assuré qu'il a un bank account là, il est actif et il peut bien mettre ce numéro de compte parce que sinon il torde un petit peu le procès. Et ça, chaque mois, l'employeur, le patron, le fait lire. Exactement. Chaque mois, l'employeur, c'est un choix du mounen qui travaille. Il vous a fait lire tous les mois parce que ça, ça qui est arrivé au mois septembre avec ça qui peut arriver au mois octobre, le cas est différent parce qu'entre-temps, le cas va arriver qui, du mounen qui travaille par exemple, le mounen, il y a plusieurs qui sont ce qui va arriver et il faut faire ce réclamation chaque mois. Une petite précision que tu as envie de faire c'est que l'employeur quand même il a la responsabilité quand il est emploi il y a quelques frais qui le sont pour payer. Il y a le CSG pour le payer, il ne faut pas l'oublier, il y a le NSF, National Savings Fund pour le payer, il y a le POGF pour le payer, il y a le Training Levy pour le payer, c'est-à-dire il y a le PYC applicable pour y appliquer. Tout ça va une petite chose là, c'est l'employeur qui a fini de faire, qui a fini de payer et si toutefois l'employeur fait un travail overtime, il ne faut pas mettre ce overtime, payer ce overtime quand il arrive la fin du mois, le remboursement qu'il a gagné c'est le salaire de base. Jusqu'à 15 000 euros. Oui, jusqu'à 15 000 euros salaire de base. Il n'y a pas couvert ça va une additional cost comme on peut dire, CSG, PY, tout ça. Il paraît comment on emploie n'importe quelle personne, n'importe qui emploie, l'employeur connaît qui a une frais, qui a une obligation, qui a une obligation. n'importe qui emploie, il n'y a aucune date limite. La date limite, il est 30 juin 2023. C'est-à-dire que cette scheme, il est déjà open aujourd'hui et il peut aller jusqu'à 30 juin 2023. Mais seulement, les premiers 10 000 employés qui sont employés pour être approuvés, quand 10 000 finissent, 10 000 end, il ne peut pas gagner l'approval. C'est-à-dire, c'est les premiers 10 000 employés qui peuvent joindre ce scheme. C'est-à-dire, quand il y a joindre ce scheme, c'est l'employeur. L'employeur, le patron. Le patron. Toujours le patron. Et il peut ouvrir aussi longtemps qu'il ne peut pas gagner 10 000. Allez, à ce jour-là, je dis que ce scheme, est-ce qu'il n'a dit vous, il est intéressé, est-ce qu'il ne finit beaucoup d'employeurs qui rejoignent ce scheme? Oui, exactement. On connaît le fait qu'il n'y a pas d'employeurs qui rejoignent ce scheme. Il y a une trentaine d'employeurs qui finissent de rejoindre ce scheme parce qu'ils prennent le temps parce que l'employeur, il est bien identifié. Ça n'est pas employé. Il est bien gété, ce n'est pas ça, employé qui n'est pas envie d'employer là. Ce n'est pas satisfait à sa bonne condition. Il y en a entre 18 et 35 ans. Si il y en a une madame, il y en a jusqu'à 50 ans et qui l'utilise sans emploi pendant... Sans emploi là, comment nous vous connaissons ça? Ce n'est pas sans emploi là. Nous, à la MRA, nous avons les renseignements nécessaires, par exemple, tous les gens qui donnent l'emploi sur l'employeur pour payer un PCS2. Si l'employeur n'a pas un PCS2 pour lui, ça veut dire qu'il y a une dîmes qui sont sans emploi. Allez, nous prenons l'exemple de l'employeur qui est un peu informel pour payer un PCSG. Là, je vais faire vivre une formelle et je vais emploi formellement payer un PCSG pour payer un PCSG. C'est-à-dire, nous disons comme ça, officiellement, ça a dîmes qui ou tu peux employer là, disons, où il y a un business, où il y a un magasin, où il y a une école maternelle, comment nous dire, mais là, on fait une application dans le prime à l'emploi où on dit, on va dire, 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 qui est employé qui est un identité pour faire un joint avec l'exemple. Quand on met le code d'identité de l'employé là, le système pour vérifier si pas, sa personne là, est-il déjà un employé pendant les derniers six mois basant sur l'information qui nous est là, basant sur le PAY return qui nous est là, basant sur CSG return qui nous est là, le système pour vérifier, admettons qu'il n'est pas dans aucun emploi, nous vous checker qui cela a été, nous vous checker ce païen mauricien, nous vous checker tout ça, toutes ces affaires là, si tout respecter, le système pour donner l'approuval, vous vous dire, monsieur X, mon père a prouvé qu'il y a un emploi sur sa scheme de prime à l'emploi là, ou comme un employé, au cas où on s'emploie ça du monde là, quand on finit de faire ce premier la paie le premier mois, quand on finit de faire ce la paie, là vous faites ce return CSG, NSF, etc. Là aussi, vous faites la réclamation pour qu'il nous rembourse les salaires de base de sa personne la pousse à moins là et si ce salaire de base moins qu'il y a 15 000 euros pour rembourser la totalité, c'est plus qu'il y a 15 000 euros pour rembourser jusqu'à l'emploi. Donc, les conditions attachées, du monde là, vous avez en 18 à 35 ans pour un monsieur, pour madame, il y a 50 ans et vous avez à plein temps. En plein temps. Mais à plein temps, mais vous avez au réel de travail, ce n'est pas névé à midi ou bien le soir? Non, vous avez au réel spécifique parce qu'il n'y a pas de remuneration et il n'y a pas de la loi qui n'est pas différent par secteur. Il n'y a pas d'exemple un dimonde qui est dans le secteur gardiennage. Mais ce l'est à travail, ce n'est pas névé à 4,5 ou bien 8,5 à 4,5. Ce l'est à travail qui est différent. Chaque réel a les différents pour vous les placer il y a plein temps. Pour vous les placer sur ces conditions, c'est lié à plein temps. Ce réel, il n'y a pas de change sur condition. Donc, pendant un an, la MRE paye le salaire de sa dimonde qui m'a identifié pour employer là, l'est là après qui condition Mouéna comme employeur? Alors, comme employeur, il faut bien assurer qu'il paye tous les cotisations sociales. Et après ça, un an. CSG, NSF, comment nous fait dire, PRGF, tout ça là. Et il prend un commitment et effectivement, il garde ça du monde là dans l'emploi. Comment nous dire, il nous souhaite en permanent, mais au moins, il faut bien garder pendant les trois ans sinon, s'il n'est pas gardé pendant les trois ans, il y a un effet, une sanction, comme c'est direct, il faut bien rembourser sa banne paiement qui la MRE inférie. Il est bien important qu'on nous peut employer ça du monde là-même, nous assurer que c'est un dimonde qui nous peut employer pas pour un an, le gouvernement pour soutenir l'employeur pendant un an, mais l'employeur peut bien prendre le commitment pour garder ça du monde là dans l'emploi. Allez, nous prenons l'autre exemple. Je prends une miss, une miss l'école, mon emploi, il est sous sa scheme là, mais vous trouvez que ça n'est pas trop qu'on montre les enfants lire. Vous n'oblisez que ça pendant un an ? Non, là, il y a la question de sa question, ce n'est pas qu'on montre les enfants, ça c'est avant que l'employeur emploie la personne, il faut bien finir faire ce interview, il faut bien finir les qualifications, les compétences voulues. si toutefois, il y a la, il met du monde là, c'est ça, c'est-à-dire qu'il renvoie la personne pour une raison qui n'est pas justifiée. Il faut des raisons là justifiées. Il faut des raisons là justifiées parce qu'on peut dire moi, il n'est pas qu'on montre non, il faut des qu'il est justifié, il n'est pas pour qu'il n'a aucun problème mais s'il n'est pas justifié. Comprends-moi ? Il n'est pas pour qu'il n'y a pas justifié. Allez, nous prenons l'autre exemple vague comme ça, je prenne un employeur, mon employeur, il y a un chauffeur sous cette scheme là, mon chauffeur là, il n'a même pas du bois. Il n'a même une licence. c'est-à-dire qu'il n'est pas une faute professionnelle et qu'il est justifié que l'employeur mette l'Ideo. Il n'est aucun problème mais s'il n'est pas justifié. Il n'est pas gagné droit à mettre l'Ideo. Il n'existe pas ce qui est sur un an infini maintenant où vous pouvez un payer ou même bon. C'est une affaire qui, une scheme qui, pour encourager l'employeur, 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 c'est la première année du gouvernement soutenir l'employeur pour l'employeur de l'employeur. Mais il faut que l'employeur est profitable pour l'employeur de telle façon que même après un an, il continue de travailler pour l'employeur mais maintenant l'employeur devient un petit peu plus solide et il a gagné sa assistance financière et il a un petit peu plus de profit et maintenant il est capable de se propres les pieds. C'est un peu dans sa l'optique qu'il met en place. Et si l'employeur travaillait là, il décide pour qu'il travaille avant un an ? Oui, si l'employeur décide lui-même pour qu'il quitte. Ça, c'est une autre question. Vous avez notifié à la MRE ce qui peut arriver là ? Oui, il y a un système que quand le premier mois il est fini payé, le deuxième mois il est fini payé, arrive le troisième mois, ce nom vous paraît automatique ou ça retourne nous fait dire là. Mais là, si l'employeur n'a pas l'employé, il vous besoin de donner la raison, il a la MRE pour faire les vérifications nécessaires pour déterminer si pas ça renvoie là les justifier ou bien les pas justifier. Bien sûr, il faut donner une petite assistance avec le ministre of Labour parce qu'il y a les compétences pour déterminer si pas les justifier ou les pas justifier. Une petite précision dedans, quand l'IP est resté à sa banne d'immoune là depuis le premier à l'emploi scheme, dans ce application qu'il fait, dans ce mon-fli application qu'il fait pour recevoir sa paiement là, il n'y a pas une possibilité pour exclure sa banne d'immoune là. Alors, disons, nous trouvons M. X il est déjà pris fil et la personne il n'est plus pour travailler avec sa employeure et il n'est pas pour cliquer avec son employé et à côté il donne sa banne raison. Bien important ça, sa raison-là il n'est pas kiffée. Pas qu'à mettre une idée au bruit. Pas qu'à mettre une idée au bruit. Non, la raison-là il est déjà pris fil là-bas. Vous trouvez dans différents cas de figure qu'il n'y a dit, il n'est pas pour choisir sa banne raison et aussi il n'est pas mettre sa donnée. Allez, chaque mois on peut payer le salaire mais est-ce que le bonus l'est aussi couvert en décembre le bonus? Oui, le prix mal emploi l'est couvert sa élément de bonus qui peut être payé en décembre. Disons, Andy Booney ne rentre côté d'un employeur en octobre donc ce bonus peut être payé dans une façon pro-rated alors il peut payer pour octobre, novembre, décembre donc il gagne ce bonus pour trois mois sous le prix mal emploi scheme. Donc, vous faites une cause un peu d'offense qu'il y ait un employeur il doit respecter M. Ouzia il doit respecter et il tombe sous sa scheme de respecter toutes les conditions qu'il a aimé. Toutes les conditions oui, c'est-à-dire les conditions importantes nous avons au départ même c'est l'âge nous avons aussi six mois les personnes qui partiennent à participer au travail et les personnes gardent l'employé au moins pendant trois ans et les personnes aussi sont employées c'est-à-dire les personnes en règle avec les paiements de banques cotisations sociales CSG NSF Training Levy puis OGF divisé en règle avec tout ça banques si un employeur donne mal mauvaise information quand il peut appliquer pour join sa scheme ou bien dans son monthly claim il y a une offense il y a une offense qui veut dire qu'il a aimé pour qu'il a poursuivi et si il trouve qu'il est coupable ou bien un employé qui nous dit fictif c'est une offense qu'il a poursuivi bien cher parce que si nous poursuivi quand nous vous connaissons bien sûr nous poursuivi il y a la main jusqu'à 50 000 roupies et même il y a la prison jusqu'à 2 ans c'est-à-dire nous demandons à nos employeurs de faire bien attention de faire des réclamations qui sont génuines qui sont vraies emploient les gens parce que tout est vérifiable tout est vérifiable au niveau de l'âme je peux dire si nous avons des gens qui ont une télévision ce soir écoutent une explication des gens qui ont un travail écoutent une explication on veut plus d'informations sur le prime à l'emploi des gens qui sont sans emploi oui oui ils sont capables de téléphoner nous nous sommes là nos hotlines le 207-6000 ils sont téléphonés ils sont demandés ils sont des explicatifs ils sont des officiers ils sont capables de leur explication mais c'est-à-dire pour autant qu'on est le scheme il est déjà trigger il est déjà trigger par l'employeur c'est-à-dire l'employeur moi je suis n´bélique je suis n´bélique je suis n´bélique je suis n´bélique dans ce scheme je téléphone l'école maternelle je me dis j'ai une nouvelle scheme et je suis n´bélique si tu n´bélique pas d'emploi sur ce scheme exactement c´est là je suis n´bélique du travail je suis n´bélique du travail je n´bélique pas d'emploi mais il y a une scheme à me pédier le salaire le salaire l´a-dire l´employeur il vous manque est-ce que ça c'est approprié pour le travail qui est-ce que il y a un travail pour ça, c'est-à-dire qu'elle fait une décision. Est-ce que l'employeur a envie d'employer ça, c'est-à-dire que l'employeur a envie d'employer ça, c'est-à-dire qu'elle a payé pour payer. L'employeur a fait l'application pour rejoindre sa scheme. Allez, brièvement, Mme Nangaram. Donc, pour le mot de la fin, je vais vous dire que l'employeur pour ce soir, pour nous faire rappel qu'il y en a deux étapes dedans. Donc, le premier, nous faire une application pour les gains approuvés pour ça. Pour ça, c'est-à-dire qu'il est pris à l'emploi, donc, vous êtes éligible dans sa scheme-là. Et deuxième, là, chaque mois, il y a des réclamations pour les gains de moins flippés même. Donc, ça, c'est deux étapes que l'employeur a besoin de suivre. Le patron. Comment? Le patron. Le patron a besoin de suivre. Et deuxièmement, moi, je vais vous dire que le patron peut faire cette application, vérifier bien les détails qu'il peut mettre. Parce que bien souvent, pour faire un tir, surtout au niveau du numéro de compte, parce que là, si je te mets un numéro de compte qui n'est pas actif, il faut mettre une anti-erreur, il tord un petit peu les procédures et aussi du potentiel de paiement pour les primes à l'emploi. Et ma deuxième, que tu peux dire, Mauritien? Alors, peut-être que je peux vous dire qu'un employeur, c'est un scheme que le gouvernement fait mettre en place. C'est capable d'employer encore plus. Exactement. L'AMRA met en place les procédures, les facilités. Maintenant, c'est à l'employeur d'agir. Je peux gagner l'occasion pour l'employeur du monde. Employer dans le monde, travail, faire l'entreprise est profitable, il peut y avoir frais moins pour la quantité d'employés qui est là, et quand il est profitable, travail, mais seulement assurer qu'il respecte la loi. C'est-à-dire, il y a un employé qui peut employer là, le gouvernement pour payer de la paie, oui, mais payer de CSG, payer de NSF, payer de Training Levy, et aussi et surtout, gorge de l'emploi parce qu'il fait où l'entreprise est profitable pour qu'il soit capable de soutenir l'employé qui est déjà avec. Et le nombre de monde qui est capable d'employer, moi, on veut employer 20 de monde, 30 de monde, 50 de monde. Peine à la limite. Mais il faut assurer qu'il est profitable pour l'entreprise parce qu'il est calculé. C'est un, disons-nous qu'à dire, un partnership, le gouvernement et l'employeur, le gouvernement pour payer pour un an, il est là, l'employeur, pour bien continuer carréant avec l'emploi. C'est-à-dire, il faut dire qu'il est profitable et qu'avec ça d'imune qui peut employer là, il peut gagner un bénéfice pour l'entreprise, où l'entreprise peut travailler, peut produire, peut générer profit, il est là dans le temps où il peut continuer d'employer ça d'imune là. Pas qu'il existe cette première année là. Donc, merci pour vos explications. Nous sommes sur le plateau Mamadouzia, directeur des opérations à la M.A.R.E. et Moksha Dagan Garam, technical officer à la M.A.R.E. Donc, nous sommes sur le prime à l'emploi. Nous espérons que vos explications. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Sous-titrage ST' 501